Alors là on est à Mazère, Mazère se trouve dans l'Ariège, c'est Limitroffe avec la Haute Garonne et on pêche sur l'Erse. Donc l'Erse est une rivière qui descend des Pyrénées et qui reçoit le surplus du dos du lac de Montbel qui est assez connu notamment des pêcheurs de carpe et on a la chance sur ce secteur là d'avoir un parcours de nuit pour pêcher la carpe. Donc c'est une rivière qui est en première catégorie pas très loin d'ici encore et cette partie est en deuxième catégorie est quand même relativement riche en carpe parce qu'il y a de l'eau toute l'année et les carpes s'y développent très bien. C'est une rivière riche où il y a beaucoup de nourriture et les carpes arrivent à grossir. Ici c'est un très bon poste parce qu'il y a un gros tas de bois mort là-bas et c'est une bonne tenue pour les carpes et en pêchant juste au-dessus comme ça, les effluves des bouillettes qu'on a jetées à l'eau, elles arrivent jusque dans le bois mort et on espère pouvoir faire sortir les carpes. Normalement c'est un poste favorable. Alors là on n'a pas trop de chance parce c'est pas c'est pas la bonne période. Les carpes, ça aime quand même les eaux relativement chaudes donc ça commence à être très bon à partir du mois d'avril plutôt et c'est très très bon en mai, juin et ensuite à l'automne, septembre, octobre, novembre parce que les carpes cherchent beaucoup de nourriture pour pouvoir passer l'hiver, font des réserves pour passer l'hiver. Et là on est en plein hiver et les carpes se nourrissent très peu donc on a essayé à trouver un bon compromis dans l'amorçage en essayant à intéresser les carpes mais sans trop les gaver, c'est là que c'est difficile. Ah ben oui, on aime bien garder un souvenir des prises qu'on a fait et puis ça a deux utilités, d'abord un de pouvoir faire avoir ses prises et ensuite deux de reconnaître les poissons. On peut suivre comme ça quand on pêche régulièrement le même poste, voir si les poissons ont grossi ou maigri, on peut suivre ça. Bon c'est un peu plus difficile avec ce type de poissons, ça c'est des carpes communes, celle-là faisait 18 kg, à moins qu'elle soit blessée, qu'il lui manque une nageoire ou un truc comme ça, c'est difficile de la reconnaître après. Par contre quand on attrape des poissons de ce style-là, ça c'est des carpes miroirs, je crois qu'on va faire un départ en direct. Elles ont des écailles qui sont toutes placées différemment et quand on reprend le même poisson l'année d'après, avec les écailles, en comparant les photos, on reconnaît le poisson. Et après, la troisième sorte de carpe qui existe, c'est des carpes, voilà, une carpe cuir, c'est une carpe comme ça, quoique celle-là encore, elle a une petite écaille qui pourrait la faire passer pour une carpe miroir, mais ça c'est une carpe cuir où il n'y a pas du tout d'écailles sur le corps du poisson. C'est pas un poisson d'ici ça, c'est un poisson qui a été pris au lac de Montbelle. Alors ici, il y a les trois espèces. Il y a principalement des carpes communes, c'est la variété de carpe qui est la plus présente en rivière, mais il y a aussi des carpes miroirs et quelques carpes cuir, ça c'est des carpes qui viennent plus des alevinages qui ont été faits par le passé. Les carpes miroirs et les carpes cuir, c'est des carpes qui proviennent d'élevages, qui grandissent en principe davantage dans les lacs, notamment dans tout ce qui est élevage de carpe pour Ovanne par la suite, pour les alevinages et tout ça, c'est cette variété. Alors que les carpes sauvages, c'est plutôt des carpes communes. Le cabot, c'est l'ennemi du pêcheur à la carte. Ah oui, oui, ouais. Il nous laisse pas tranquilles. Là, sur cette rivière, il ne faut pas aller trop la laisser trop fort, pas trop large. On met bien la canne derrière soi et c'est tout en force quand même. On arrive à atteindre de longues distances. Et voilà. Là, j'ai débrillé les freins. Comme ça, c'est... C'est libre. Ça peut tirer le temps qu'on arrive. Il y a un coup de moulinet, un coup de manivelle et on relâche le frein. Il y a une batterie de trois cannes. Là, c'est des cannes de 3,5 livres. Donc ça mesure la puissance de la canne. Donc c'est des cannes très puissantes. C'est pratiquement les cannes les plus puissantes qu'il y ait pour la pêche à la carpe. Il y en a des plus puissantes, mais c'est déjà vraiment des cannes puissantes pour pouvoir brider le poisson. Ensuite, il y a des moulinets. Ici, c'est des moulinets débrayables. C'est-à-dire que c'est des moulinets quand il y a une touche. Le fil se déroule tout seul et dès qu'on donne un tour de manivelle, on retombe sur le réglage du frein qu'on a pré-réglé à l'avance pour pouvoir brider de suite le poisson. Ensuite, il y a un détecteur de touche. Dans la journée, il ne sert pas à grand-chose parce qu'on est à côté des cannes, on entendrait le moulinet se dévider. Donc on sait de suite qu'il y a une touche. Mais comme on va y passer la nuit, ça permet, quand il y a une touche, ça sonne et ça nous sort de notre lit très vite. Et ensuite, ce qu'on voit en dessous, là où est pincé le fil, on appelle ça un écureuil. Ça permet de maintenir le fil tendu. Et si des fois la carpe, au lieu de partir, ce qui fait qu'elle déroule le fil, si elle revenait vers nous, le fil va se détendre. Et avec le contrepoids que ça fait, ça permet de faire sonner aussi le détecteur. Il faut rester très près des cannes, c'est pour ça que je suis assis ici, pour arriver à ferrer le plus rapidement possible, prendre contact et essayer à brider la carpe pour éviter qu'elle retourne dans le bois mort et essayer de la faire dévier pour la ramener jusqu'ici. Elles arrivent des fois à retourner dans le bois et dans ce cas-là, elles nous cassent. Mais de toute manière, même si on arrive à la prendre, on la remet à l'eau. Donc elle est plus rusée le coup d'après. Elle est plus difficile à prendre. C'est des moulinets avec un frein très très progressif et qui se règle vraiment c'est un frein micrométrique et on peut le régler exactement comme on veut. Pardon. C'est simple mais surtout que là c'est un montage un peu spécial. Je ne devrais même pas vous faire voir ce montage qu'il y a à l'essai. Je suis en train de tester quelque chose et ça marche pas mal. Il y a un bout d'élastique roubaisien qui est sur le bas de ligne. Ce qui fait que quand la carpe avale la bouillette, elle l'aspire comme ça. Et quand elle commence à partir, l'élastique se tend et ça donne un à-coup qui permet à la meçon de se planter plus facilement. Deuxième effet qui se coule. Voilà tout à fait. Alors la bouillette, avant on pêchait avec un cheveu. On y pêche encore avec un cheveu où était accrochée la bouillette. Là c'est un montage anti-éjection. La bouillette se trouve sur un petit élastique, comme ça, avec un anneau. Et sur la meçon, il y a une petite boucle qui est faite avec un bout de nylon rigide et qui permet à la bouillette de pivoter autour de la meçon. Ça s'appelle un montage anti-éjection. Ce qui fait que quand la carpe prend la bouillette dans la bouche, comme ça, qu'elle se rend compte qu'il y a la meçon, elle essaie à recracher. Et elle recrache la bouillette mais la meçon reste plantée dans la bouche. Comme ça. Et une fois qu'elle sent la piqûre de la meçon, elle s'en va et elle finit de planter la meçon. Avec l'inertie du plomb, il y a la meçon qui se plante dans la bouche. Ça a l'air, Philippe ? Oui, c'était un cabot. Un cheven, comme ils disent, par chez toi certainement. Là, tu lances au pif ? Non, je prends repère sur la fenêtre. Je pêche juste en dessous de la fenêtre. Et la distance après, c'est à l'appréciation mais il faut tomber à 5 mètres de la bordure de l'autre côté un peu plus. C'est une question d'habitude. Voilà, c'est reparti. Le petit bip là, ça veut dire qu'il y a une touche ? Juste à l'instant là ? Non, non, c'est la canne qui se met en place. Pour le temps que la plombée se cale, parce qu'avec le courant ça tire sur le fil. Une fois que la plombée est calée, après ça ne sonne plus. Ça ne sonne que quand il y a un poisson après. Je viens de relancer les cannes, dans l'espoir de... J'ai essayé un peu autre chose. J'ai mis des bouillettes qui sont boostées. C'est des bouillettes qui trempent dans un concentré de sucre et d'arômes pour qu'elles aient une diffusion supérieure à celle qu'on avait mis auparavant. Je ne sais pas si ça fera la différence. Il faut essayer le tout pour le tout. On verra bien. Donc on patiente et on se met un petit feu pour se réchauffer. De manière de ne pas choper un petit peu la grippe. Et de ne pas choper l'anglais aussi. Au cas où on a un départ, qu'on est tout bien au chaud. C'est sûr que le plaisir de se retrouver entre copains, ça fait partie intégrante de la pêche à la carpe. On vient pour le poisson, mais on vient surtout pour se retrouver entre amis. C'est surtout pour ça. C'est essayer à les faire réagir, à leur faire manger autre chose que ce qu'elles ont l'habitude de manger. Et essayer à les leurrer quelque part. Essayer à les prendre autrement qu'on pourrait... C'est sûr qu'on pourrait les prendre avec un verre, mais les faire mordre sur une bouillette, c'est autre chose. On attend toujours Dame Carpe. Mais bon... Il est... C'est la rendez-midi du matin. Tout le monde est parti au lit. Je suis tout seul au bord du feu. Et on attend qu'elle arrive, mais bon... Par expérience, c'est une première phase qui est passée, c'est ça ? Ouais. Et après, c'est mort quand ? Vers... Entre 4h... 5h à 7h. De 5h à 7h du matin. Donc, on attend. On patiente. La période n'est pas trop propice quand même. Il fait froid. C'est très difficile à aller pêcher, à ce moment-là. Mais bon... On patiente, on est bien. On vit avec l'espoir ? Oui. Oui. Avec beaucoup d'espoir. L'espoir, ça fait rêver. Donc, on attend. On patiente. C'est une pêche assez sportive, quand même. Et difficile l'hiver. Rude. Donc, je pense qu'un autre jeune âge a fait qu'on est peut-être plus rude pour ça. Même si, dans notre club, quand même, on a quelqu'un d'une soixantaine d'années. Qui, je trouve, est en pleine santé et qui est jeune, quand même, dans son esprit. Mais bon... C'est une pêche, oui, où il y a beaucoup de jeunes. On... Ouais, mais... Voilà. C'est... C'est comme ça. C'est un petit peu... C'est... Ça remplace un petit peu le... Le... Le sport... Comment dirais-je ? Le sport collectif. Tous les jeunes se regroupent. Et bien... Autour des 3ème mi-temps. Et bien nous, on se retrouve au coin du feu. A discuter. A faire des... A se raconter quelques histoires. Quelques anecdotes. Et on est bien. On est bien. Les... Les valeusiers d'accélderation numérique. Je sais pas ce qu'il a passé. Oh. Non c'est pas la branche ça Allez si je peux arriver à chopper Si ça va bien On peut chercher les autres C'est parti Laissez-toi C'est parti Merci. Merci. Bon, et bien voilà. C'est là-dedans. C'est là-dedans. Tu y crois encore pour cette mule ? Euh, plus trop non. Mais bon, pour le coup, les 6h du mat, ça risque de le faire encore. Il n'y a plus à attendre que dame-carpe veuille parler. Oh, c'est des coups de 6h des fois. Ça arrive même assez souvent, quoi. Que ça veuille faire quelque chose. Il faut espérer, quoi. Il faut espérer. C'est parti. C'est parti. C'est parti.